1. Éliminer des Masters 2022 de N'oubliez pas les paroles en huitième de finale, Christopher revient sur sa défaite, mais aussi sur sa médiatisation qui le pousse aujourd'hui à prendre un peu de recul. 1. Une fin de parcours difficile. Après un retour explosif sur le plateau de N'oubliez pas les paroles, Christopher, N' de Gresset, a finalement été éliminé, ce lundi 14 novembre, en huitième de finale des Masters 2022, la compétition dérivée présentée par Nagui. 1. Gentiment recadré par le présentateur, qui le trouvait surexcité lors des 16e de finale, le candidat belge est apparu beaucoup plus posé face à Violaine, actuellement 13e du classement des plus grands maestros de l'histoire du jeu. Mais ce face-à-face était plus dur que celui avec Julien. 2. Elle m'a fait peur, car elle a un répertoire très vaste. Pour son premier passage en 2016, elle n'avait même pas révisé. Elle fait partie de ceux qui ont une culture musicale, un bagage en plus des révisions, ce qui la rend très imprévisible, nous commente l'étudiant au sujet de son échec en début de semaine. Une nouvelle vie grâce à l'émission 7 mois après sa première apparition sur France 2, l'heure est au bilan pour Christopher qui ne m'attendait pas à voir toutes les opportunités, qu'il, a eu en si peu de temps, j'ai été invité sur des plateaux télé, pour participer à des émissions, beaucoup de personnes de la télé ou de la radio m'ont contacté pour que je travaille avec elle. Je ne me rendais pas compte de l'ampleur, même sur les réseaux sociaux. Ce qui le surprend particulièrement ? N'oubliez pas les paroles c'est un jeu télé mais ce n'est pas de la télé-réalité, je ne m'attendais pas qu'il y ait des gens qui suivent les candidats derrière. La radio a été une expérience incroyable, qui m'a été offerte grâce au jeu, explique celui devenu animateur le temps d'un été. Désormais, il souhaiterait se recentrer sur ses projets scolaires. Christopher se remet en question les prochains objectifs du jeune homme de 24 ans sont très clairs, j'essaye de reprendre une vie plus normale car je me suis un petit peu perdu. Il faut que je mette les bouchées doubles pour terminer mes études. Je veux continuer la télé et la radio parce que j'adore ça. Après, je ne me vois pas faire ça toute ma vie. J'aimerais apprendre d'autres langues et vivre d'autres expériences personnelles, en voyageant à l'étranger par exemple. A lire aussi « Je suis déçu », Margot, n'oubliez pas les paroles, se confie après son élimination des Masters 2022. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501